Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir rejoints cet après-midi. Aujourd'hui, on va discuter vraiment de la tech, un atout pour la santé et un atout pour le bien-être. Moi, avant d'aller dans le vif du sujet, je suis Fabio Lador, donc on va passer l'après-midi ensemble. Il y a trois autres conférences, en tout cas, j'espère que vous allez nous suivre toute l'après-midi. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par une photographie, comme ça, tout au long de la discussion, tout le monde est au même niveau et on sait de quoi on parle. Je trouve que c'est bien aussi de commencer par une bonne nouvelle. Généralement, on aime bien se comparer aux anglo-saxons. Et quand on parle en tout cas de la santé tech, la France n'est pas en reste. On est vraiment le deuxième écosystème le plus dynamique après le Royaume-Uni, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de choses à faire. La route est encore longue, bien évidemment. On va pouvoir en parler très rapidement avec mes intervenants et mes intervenantes. Mais je trouvais que c'était bien de se positionner. Quand on parle de santé tech, on parle bien des biotech, on parle bien des medtech et on parle aussi de e-santé, en tout cas plein d'outils qui vont permettre d'améliorer notre quotidien, d'améliorer notre bien-être. On constate aussi, on commence à avoir pas mal de très beaux succès en France. Je prends l'exemple d'Octolib. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui utilisent cet outil, mais je trouve que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin entre deux réunions. Je peux très rapidement prendre rendez-vous en quelques clics. C'est une entreprise maintenant, ce n'est plus une start-up, elle a bien grandi depuis, qui a levé 150 millions en mars dernier. Je trouve quand même que c'est intéressant de rappeler qu'on a eu des grands succès dans ce domaine-là en France. Très rapidement, cet après-midi, ce qu'on va se poser comme question, et ce dont on va parler, c'est vraiment de se dire comment les nouvelles technologies peuvent améliorer notre bien-être, peuvent améliorer notre quotidien. Et surtout, la grande question, et très rapidement, Abdella El Badaoui, qui est le seul homme de notre table ronde, a vraiment pointé cet argument en disant qu'on sait aujourd'hui que la santé est une affaire collective. Donc, la grande question qu'on doit se poser, comment on peut s'assurer, en tout cas, d'avoir un écosystème inclusif et qu'on ait vraiment des innovations, des outils qui répondent aux problématiques de chacun. Donc, pour en discuter cet après-midi, je vais avoir avec moi Anne-Sophie Tuzinski, qui est une sérielle entrepreneur et qui a la tête de Cancer at Work et de WeCare at Work. Je vais avoir aussi Asia Alkalal, qui est pharmacienne et ingénieure chez Bayer. Je vais avoir Abdella El Badaoui, qui est le fondateur de Banlieue Santé. Je suis désolée si j'ai écorché. J'ai essayé, je l'ai répété plusieurs fois à la maison pour bien le dire, en tout cas. Et avec nous, on va avoir aussi Stéphanie Tranque. Donc, je vais commencer très rapidement. C'est une question que je vais poser à Stéphanie. La santé est une affaire collective. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de faciliter le travail des médecins. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple concret qui a retenu votre attention récemment ? Alors, j'en parlais tout à l'heure à Asia. Je vais les citer finalement, les acteurs dont je parle, parce que je pense que c'est important, étant donné que j'anime un cluster qui s'appelle AI4L, qu'il faut nommer les acteurs et les membres de ce cluster-là. Donc, il y a une start-up très récente qui a levé notamment 6 millions d'euros et qui, en moins d'un an, a eu des marquages chez eux et qui est très, très agile dans sa manière de se développer. Ça s'appelle donc Implicity. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la télésurveillance pour aider les médecins à faire de la télésurveillance sur des prothèses cardiaques. Et donc ça, on se dit, bon, c'est sympa, ça aide les professionnels de santé. Mais qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, ça permet clairement de prédire le fait d'avoir ou non une crise cardiaque. Donc ça, c'est un des cas que je peux citer. Et après, il y a des cas aussi comme la fondation Althoff-Rothschild qui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un hôpital qui est public, privé, mais public dans le sens ouvert à tous et gratuite. Et donc, ils sont spécialisés dans l'ophtalmologie. Et donc, ils ont un département de R&D et dans laquelle il y a aujourd'hui des robots qui font des analyses grâce aux données de santé des patients de la FORE, donc la fondation Althoff-Rothschild. Et là-dedans, j'ai rencontré des chercheurs qui me disent, mais Stéphanie, tu sais quoi ? Aujourd'hui, grâce à des robots, avec toutes les données qu'on a, ils sont plus précis qu'un médecin. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur de la valeur ajoutée et d'être additionnels à tout ça. Et ce que ça permet aussi de faire, c'est que l'analyse d'un fond de l'œil avec les moteurs de recherche qu'on a, enfin, d'analyse et d'algo, permettent aujourd'hui de prévenir sur plein de maladies dont vous n'avez même pas idée. Enfin, moi, je ne le savais pas. Donne un exemple, peut-être. Et notamment l'Alzheimer. Aujourd'hui, grâce à un fond de l'œil, on peut notamment, sachant dire que vous êtes une femme, un homme, si vous fumez, ne fumez pas. Mais c'est surtout qu'on peut se dire, est-ce que vous avez des problèmes aux reins ? Et surtout, on peut se dire, est-ce qu'on peut avoir l'Alzheimer ? Rien que le fond d'œil sur une partie de notre anatomie. Et alors, je m'excuse si je ne suis pas très spécifique dans ce que je dis, puisque je ne suis pas la chercheuse ni le médecin. Mais en tous les cas, c'est très intéressant de se dire que c'est là où vont aujourd'hui les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. C'est sur la détection de maladies en amont et plus rapide qu'avant. Je vous regarde. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vous regarde, Asiya. Quand on a discuté, vous me disiez, en tout cas, aujourd'hui, on a aussi un gain de temps qui est très rapide. Avant, quand on aurait pris 10 ans pour développer un médicament. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut trouver des solutions très, très rapidement. Alors effectivement, le virage du numérique, ça permet vraiment de gagner du temps dans la recherche et développement. Parce que la recherche et développement d'un médicament, ça peut prendre 10 ans. C'est très coûteux. Ça peut aller jusqu'à 3 milliards d'euros. Et c'est malheureusement teinté de beaucoup d'échecs. Parce que sur 100 000 molécules qui vont être testées en R&D, il y a une seule molécule qui va aboutir. Et donc, dans le modèle traditionnel qui était de développer d'abord en laboratoire in vitro et in vivo chez les êtres vivants, maintenant, on va un peu évoluer et va faire émerger un nouveau modèle qui est la médecine in silico. Et la médecine in silico, qu'est-ce que c'est ? C'est simuler avec des modèles mathématiques une pathologie, l'effet d'une molécule sur cette pathologie et sur un organe et voir et d'anticiper finalement quel est le bénéfice thérapeutique qui est attendu et quel est l'échec potentiel qui est attendu pour au contraire avorter la recherche et le développement à ce moment-là et pouvoir réorienter les recherches ailleurs. Donc c'est déjà fait dans les dispositifs médicaux, notamment aux Etats-Unis, en complément des études sur les êtres vivants où on simule finalement l'effet d'une prothèse sur un organe dédié pour savoir quelle est l'interaction de cette prothèse avec l'organe et savoir derrière quelles seront les étapes ultérieures. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'intelligence artificielle, typiquement, c'est fabuleux parce qu'on peut screener un nombre incalculable de molécules pour pouvoir trouver la molécule candidate qui va pouvoir fonctionner contre le virus ou la bactérie considérée. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le coronavirus en ce moment. En ce moment, les start-up et les biotech sont à fond les ballons sur ce sujet. Et il y a trois semaines, il y a une nouvelle molécule qui a été découverte, un nouvel antibiotique qui a été découvert, c'est l'alicine, et qui permet de tuer des bactéries qui aujourd'hui sont résistantes à la plupart des antibiotiques traditionnels. Donc pour ça, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est absolument fabuleux pour la recherche et le développement en santé. Merci. Je regarde, Anne-Sophie, vous, on est dans le sens inverse. Jusque-là, on a parlé de beaucoup d'outils numériques qui venaient aider directement plutôt les professionnels de santé. Mais vous, vous avez été victime, vous avez eu un cancer. Et à partir de là, vous vous êtes dit, en fait, moi, je vais prendre, je vais changer les choses. C'est moi qui vais essayer de porter des solutions pour justement intégrer. Et vous avez décidé de concilier maladie, cancer et vie au travail. Exactement. Alors la tech, elle nous aide, nous, les malades, à plein de niveaux, en prévention, dans le dépistage des cancers, notamment avec des dépistages et des traitements qui sont de moins en moins invasifs. Et elle permet de gagner en efficacité, en détection. Quand j'ai été malade, moi, j'ai travaillé 15 ans dans le secteur de l'emploi et puis j'ai eu un cancer en 2011. Les entreprises et les personnes sont venues vers moi en disant, on a de plus en plus de situations de maladies au travail, mais on ne sait pas comment gérer. Et de fait, je me suis rendu compte que le monde de la santé avait kidnappé la maladie et elle n'infusait pas, en fait, dans la société. Être vivant après un cancer, pouvoir travailler, ça n'était pas dans la tête des gens quelque chose de possible. Et donc, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet qui conditionne aussi la qualité de nos soins. Parce qu'aujourd'hui, l'héritage que nous ont laissé nos grands-parents en 46, la sécurité sociale, son financement est lié aux cotisations. Et si on soigne des gens, mais qu'on ne leur permet pas de rester dans l'emploi, on n'aura plus ou peu d'avancées, qu'elles soient technologiques ou... Donc ça, c'est le premier champ d'intervention sur lequel je travaille au quotidien avec la création d'un club d'entreprise qui est Cancer at Work et plus récemment d'une start-up de malades, puisque j'ai décidé d'être exemplaire et d'employer moi aussi des malades. Alors, avant d'aller justement sur la deuxième start-up, avec Cancer at Work, vous faites quoi exactement ? Est-ce qu'on peut donner un exemple concret de ce que vous faites au quotidien ? Très simplement, on mobilise des dirigeants d'entreprise pour qu'ils fassent exister le sujet de la maladie au travail. Aujourd'hui, on n'est pas malade au travail. On est malade en arrêt maladie, on revient au travail, on est guéri, hyper performant, ultra bien portant pour pouvoir répondre à tous les objectifs de l'entreprise. Et donc, Cancer at Work mobilise les chefs d'entreprise pour qu'ils fassent exister ce sujet et qu'ils développent des pratiques. Alors, c'est très variable. On a des pratiques, par exemple, une entreprise industrielle qui est confrontée à des difficultés de cadence sur les chaînes de production après le retour au travail des personnes malades. Cette entreprise qui s'est saisie du sujet a décidé de créer une chaîne sans cadence où les salariés travaillent à leur rythme. Et de cet engagement pour le bien-être des salariés est née une innovation métier, un investissement dans la R&D pour la création de produits adaptés pour des femmes atteintes de cancer du sein. Merci beaucoup. Et Elba Abdelha... Vous voyez, à cause de vous, je ne sais plus le dire. Appelle-moi pas. Appelle-moi une santé. Quand on a discuté, vous m'avez dit très rapidement... Moi, ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait un écosystème qui soit inclusif, qu'on puisse prendre vraiment tout le monde dans la société. Et en tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'aller vers des populations qui étaient parfois très pauvres, qui en tout cas n'avaient pas tous les moyens, en tout cas qui étaient parfois extrêmement éloignées de la santé. Et nous, on s'est rendu compte qu'il était important en tout cas de ramener ces personnes-là, en tout cas de sensibiliser ces personnes-là. Comment ça se passe, en fait, votre activité ? Bonjour à tous. Donc, pour faire un bref retour en arrière, moi, je suis professionnel de santé à la base. Je suis infirmier, infirmier libéral. Et avant d'être infirmier, j'ai travaillé près de huit ans en tant qu'agent de service hospitalier à l'hôpital. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de patients qui étaient sortis du parcours de soins du fait qu'ils ne parlent pas le français, de cultures différentes, ont des habitudes de vie sociales, culturelles, ethniques, religieuses extrêmement différentes. Et qu'en tant que professionnel de santé, on prenait en compte essentiellement la prise en charge médicale. Et très peu les habitudes de vie des patients. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que si on ne prend pas en charge les patients dans leur globalité, on n'arrivera pas à forcément faire en sorte que ces patients deviennent autonomes, puissent aussi s'engager dans leur pathologie. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on mène, nous, aujourd'hui, dans le banlieue de santé, c'est de faire en sorte de prendre en charge l'ensemble des, je dirais, des habitudes de vie des patients pour essayer de faire en sorte que ces patients reviennent vers le parcours de soins. Aujourd'hui, on a accompagné sans argent d'aide publique, sans argent d'État, 200 000 patients. En 300 quartiers, avec tous les bénévoles qu'on a autour de nous et qui s'engagent aux étudiants. Est-ce qu'on peut avoir un exemple des actions que vous avez menées sur le terrain ? Justement, tout à l'heure, la collaboratrice, la collègue, elle parlait de Adolphe, la fondation Adolphe de Rothschild, qui est dans le 19e arrondissement. On a fait, pendant presque un an et demi, un travail de prévention de santé publique dans les foyers Sanakotra auprès de Chibani. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Chibani. C'est grosso modo, ce sont des patients qui sont arrivés dans les années 50, 60, 70, enfin, des personnes qui sont arrivées dans les années 50, 60, 70. Ils venaient du Maroc, d'Algérie, Tunisie, du Mali, de Sénégal, pour travailler en France en tant que cheminot, en tant que mineur, dans les mines de charbon, comme mon père, mais aussi dans d'autres métiers. Et ils ont été parqués dans des foyers de 8 mètres carrés, où on leur disait tu vas venir vivre ici, tu travailles ici. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des patients qui ont le plus cotisé social, enfin, c'est ceux qui ont le plus cotisé et qui ont le moins utilisé leurs droits sociaux. Et donc, c'est des patients qui ont des problématiques de pathologie, je dirais, multipathologique, puisqu'ils font de l'hypertension, du diabète et autres. Et donc, on a fait des actions de prévention, de sensibilisation auprès de ces patients, en bas des bâtiments, pendant près d'un an et demi. En fait, on s'est rendu compte qu'un patient sur quatre qu'on avait identifié ne savait pas qu'il était atteint d'hypertension ou de diabète. Ça n'existe pas en termes de données de santé publique. C'est-à-dire qu'on est dans un truc et on ne sait pas ce qui va se passer demain pour eux. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de dire qu'il ne faut pas juste montrer du doigt, il faut aussi créer des solutions. Et donc, on a ramené 200 de ces personnes à la fondation Rothschild. On a fait venir Essilor et on a fait consultation au phtalmo. Et derrière, lunettes offertes le jour même, 85% de ces patients ont été appareillés. 15% ont été détectés des rétinopathies, des glaucomes, des cataractes. En fait, c'est un vrai problème sanitaire aujourd'hui dont l'État, en fait, ils n'ont pas forcément vu. Et donc, aujourd'hui, forcément, ça a fait tilt chez certains. Donc, le CNRS vient nous voir en disant c'est quoi ces données. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre comment on fait. Et puis aussi, justement, on va présenter notre travail auprès du Congrès des médecins généralistes dans 10 jours à peu près pour expliquer comment aujourd'hui il faut aussi reprendre, je dirais, ce lead de la prise en charge médicale en prenant en compte les habitudes de vie des patients. Ça me permet de rebondir. Justement, on sait que l'IA et l'analyse des données aujourd'hui permettent d'offrir un service très personnalisé. J'imagine que c'est un peu ce que vous avez envie de faire avec Banlieue Santé. Comment ça va se passer ? Oui, effectivement, en fait, nous, on est en train de se dire qu'il faut aussi hacker le système et hacker la santé. Et donc, on y arrive très bien avec les patients. Et c'est ce que je disais à plusieurs personnes qu'on rencontre aujourd'hui, aussi les patients. Parce que la société vous considère comme, ou une partie de la société vous considère comme un problème, nous, nous vous considérons comme la solution à vos problèmes. Et on change le mindset des gens où, en fait, ils ont envie de participer à leur santé. Et en fait, on se rend compte qu'on va essayer de voir comment la tech peut aussi solutionner ces problématiques. On est en train de travailler sur des solutions en IA de médecine prédictive ou préventive culturelle avec tout un process où, en fait, on va prendre en compte les habitudes sociales des patients, leurs besoins, leurs envies. Parce que quand vous avez des patients aujourd'hui qui sont très précaires, c'est pas que le système de soins n'existe pas. c'est qu'ils ont déjà envie de payer leurs factures, ils ont déjà envie d'avoir que le frigo soit plein, que leurs enfants puissent avoir des vêtements, des trucs simples, en fait. Et donc, c'est tout ça qui fait que notre travail aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir une dimension d'inclusion sociale et après médicale, tout en se disant qu'il faut aussi les rendre autonomes. On n'est pas là pour aussi faire du social, pour faire du social, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que les gens aussi aient cette éducation, de les autonomiser et puis aussi de leur donner les moyens et les capacités de comprendre des choses. Je vous regarde, Stéphanie, quand on s'est parlé, vous m'avez dit que généralement, les femmes prennent un moyen un médicament par jour. On parlait, à ce moment-là, vous avez évoqué la pilule. Et l'idée était de dire, aujourd'hui, avec l'IA, on sait qu'on pourra aller vers une solution qui sera beaucoup plus adaptée, qui va respecter un peu plus les besoins des femmes. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu ce qui va changer ? En fait, là, moi, j'ouvre une brèche parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après, c'est une omerta sans nom, je trouve. Mais la santé de la femme est un vrai sujet. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que moi-même, je sais que dans... Allez, je ne vais pas vous donner trop mon âge, mais dans un certain nombre d'années, je vais être ménopausée. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit les femmes entre elles où les hommes vis-à-vis des femmes, et inversement, même les hommes entre eux, ils ne s'en parlent même pas, j'imagine, puisque je trouve ça normal aussi quelque part. Mais quid, oui, du fait que la femme, tous les jours, pour certaines d'entre nous, on prend un médicament par jour qui s'appelle la pilule. Donc, on prend des produits chimiques tous les jours. On a des fluctuations hormonales tous les jours, ou en tout cas, c'est cyclique, et que ça impacte notre vie au travail aussi. Et donc, ce que je dis par là, c'est qu'avec les données de santé, avec justement cette inclusion aussi, et le fait qu'on puisse collecter et avoir cette intelligence collective de se dire, je vais participer à cette évolution numérique qui se passe dans la santé, on va pouvoir, et ça, j'en suis persuadée, je n'ai pas encore les noms des projets, mais bientôt avoir des médicaments personnalisés adaptés à nos profils. Moi, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Abdélaï a mal à la tête. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend un Doliprane 1000. Mais ce n'est pas normal, en fait. On n'a pas le même poids, on n'a pas la même morphologie, les mêmes besoins. Et demain, ça va être possible. Et ça, au niveau de la santé de la femme, ça va être possible aussi, selon moi, de réguler nos hormones. Et ça va être super. parce que c'est ce qui fait de nous des gens différents, mais aussi, ça nous pénalise parfois. Anne-Sophie, je vous regarde. Quand on a eu un premier échange, je m'avais dit, en fait, faire un service personnalisé, ce n'est pas que de la philanthropie. Il y a vraiment moyen, si on va jusqu'au bout des choses, d'avoir une vraie valeur économique. Et c'est un projet que vous avez porté, qui a donné, si je ne me trompe pas, une gamme de produits pour les femmes à tête de cancer. Est-ce qu'on peut essayer de rappeler, justement, que le fait d'aller sur des produits qui vont être plus qualitatifs et des produits qui sont plus en lien, justement, avec la personnalité de chacun, qu'on peut réussir à avoir une vraie valeur économique ? Oui, c'est important, je crois, pour les personnes malades et pour les entreprises qu'elles portent, de voir cette création de valeurs humaines, certes, mais aussi économiques. Et ce qu'on s'applique à révéler, que ce soit chez Cancer at Work, mais aussi dans la start-up Wicara at Work, c'est de révéler aux personnes malades tout ce qu'elles peuvent avoir gagné en soft skills dans l'expérience de vie de la maladie. Aujourd'hui, quand on dit cancer, maladie grave et travail, on pense difficultés, coûts. Quand on nomme les choses, ce que je discutais tout à l'heure avec l'équipe de la mort de Michel Charas, on parle encore de longues et douloureuses maladies. Donc, on a encore du mal, même, à nommer certaines choses. Mais surtout, on pense difficultés, on pense coûts. Or, dans l'expérience de vie de la maladie, les personnes développent des qualités, des compétences qui sont précieuses, ce qu'on appelle les soft skills. J'ai même vu plus récemment les math skills. N'est-ce pas ? Ça date de nos discussions il y a deux jours. Et ces qualités, dont l'humanité, en fait, elles sont hyper précieuses, particulièrement dans le contexte de transformation digitale, de robotisation et d'intelligence artificielle. Je crois que c'est hyper important de mettre en lumière tout ce qu'on peut créer comme valeur autour de cette expérience de vie. OK. Mais dans les différentes actions que vous avez menées, quels ont été les premiers freins ? Parce que j'imagine, entre le moment où on porte ce type de projet et le moment où on arrive à le concrétiser, quels ont été les premiers freins que vous avez observés ? En fait, pas beaucoup de freins. Pour être tout à fait honnête, j'ai répondu à une demande. Au sortir du cancer, je n'ai pas du tout prédestiné à m'occuper du sujet du cancer au travail. Mais ce sont les personnes que j'ai croisées dans les couloirs de l'hôpital qui m'ont dit leur difficulté à concilier la vie professionnelle avec leur expérience de la maladie. Et ce sont les DRH et les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille depuis des années qui m'ont dit leur difficulté parce qu'ils sont confrontés de plus en plus à des maladies graves et qu'ils ne savent pas toujours comment faire. Donc, ce qui me rend optimiste, c'est que les freins ne me semblent pas si nombreux. Ce qui me rend optimiste aussi, c'est que les solutions ne sont pas si compliquées à mettre en œuvre, même parfois dans des secteurs où on se dit comment on va pouvoir adapter une chaîne de production industrielle ou la survie de l'entreprise parce que les marges sont très faibles et liées vraiment à des cadences de production extrêmement fortes. Quand on écoute les salariés, quand on écoute leurs difficultés, quand on les sollicite pour proposer des solutions et quand les chefs d'entreprise font le pari de la confiance, on arrive à trouver des solutions. On évoquait tout à l'heure cet atelier sans cadence au milieu d'une usine de production avec des chaînes qui, elles, ont des cadences supérieures où tout salarié qui est en difficulté et qui a besoin d'adapter son rythme de travail peut intervenir. Le résultat, c'est un engagement extrêmement fort de tous les salariés. Quand je vais dans l'usine de production rouennaise, on me dit, vous savez, Anne-Sophie, c'est à la vie et à la mort avec la dirigeante qui s'appelle Isabelle. Mais on a aussi huit points d'absentéisme gagnés en trois ans et une innovation métier. Donc, je crois qu'il faut continuer aussi apporter ces messages de ce qu'on peut gagner, de ce que les malades peuvent gagner dans l'expérience de vie de la maladie, faire changer le regard sur les personnes malades. On est carrément dans les sujets de l'inclusion que vous évoquiez il y a un instant, mais sur un autre champ. Mais les mécaniques sont les mêmes, en fait. Et se saisir à la fois de la tech pour améliorer les choses, mais aussi dire à la tech tout ce qu'on gagne dans des expériences de vie difficiles, c'est utile pour le développement de la technologie. Et du coup, Abdelali, je vous regarde. Quels sont les freins que vous aussi vous avez observés ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient réticentes ou est-ce que ça a été difficile de convaincre au départ ? Comment ça s'est passé sur le terrain ? En fait, moi, j'estime qu'avec nos équipes et tous les patients qu'on voit aujourd'hui, qu'on accompagne, que la tech, certes, c'est un super truc, mais en fait, c'est un super outil. Mais en fait, on oublie une chose, c'est que la tech, elle n'existe que parce qu'il y a l'intelligence humaine qui est là et qui est derrière un PC, qui est en train de faire des codes ou je ne sais quoi, parce que moi, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un ingénieur. Et en fait, je veux aussi faire en sorte que quand même, on remette à la base ce qui aujourd'hui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, des êtres humains. On est effectivement des êtres humains qui avons une réflexion, une intelligence humaine et je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur la technologie, mais qui a un impact positif pour notre société. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les patients qu'on voit aujourd'hui, ils sont très loin de la technologie, il y a la fracture numérique, ils savent effectivement utiliser WhatsApp et Facebook, mais pas plus. Et donc, c'est comment tu fais aussi pour que ces patients puissent, je dirais, apprendre. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à mettre en place des formations de santé numérique avec ces patients dans ces quartiers prioritaires. Et puis, je pense qu'il y a une importance aussi à cela, c'est que tout à l'heure, Sylvie, Théphanie, pardon, parler des femmes. Et c'est vrai que nous, dans nos quartiers, ce sont les forces vives de nos territoires qu'on ne voit pas, à qui on donne très peu de moyens, très peu d'outils. Et notre engagement, nous, au sein de Banque du Santé, c'est qu'on est en train de travailler sur des programmes, d'ailleurs, dont un a été labellisé par ONU Femmes, sur un café des femmes. Le café des femmes, c'est aussi de pouvoir mobiliser les femmes dans ces quartiers qui sont les forces vives aux nouvelles technologies, mais à tout un tas, je dirais, de solutions parce qu'en fait, elles ont très peu de moyens à pouvoir agir. Et donc, l'idée, c'est aussi de se dire comment la femme et les femmes dans ces quartiers doivent être celles aussi qui portent de vrais sujets de société parce qu'elles sont quand même, je dirais, une lumière dans cette société. Elles portent neuf mois à un enfant. Elles donnent la vie, elles donnent l'éducation, elles donnent le sein, elles donnent plein de choses que l'homme ne sait pas faire et qu'en fait, on doit travailler ensemble, justement, les hommes et les femmes à pouvoir s'engager sur ces sujets-là. Parfait. Et je crois que c'est un argument qui est revenu très rapidement quand j'ai discuté avec vous. Chacune des intervenantes, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé. C'est de se dire, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'innovations et il y a plein de choses qui peuvent être créées. Sauf qu'on a un autre problème que je pense qu'il est important d'évoquer, c'est que les femmes sont très peu présentes, en tout cas, dans la prise de décision. Et je me dis que pour justement porter, c'est difficile. J'imagine pour un homme d'imaginer un produit sur des sensations qu'il ne connaît pas ou sur des choses qu'il n'a jamais vécues. Quel conseil aujourd'hui on peut donner aux femmes qui sont présentes pour leur donner peut-être envie d'aller vers ce type de secteur où les femmes sont encore peu présentes ? Je regarde Asiya. Moi, le conseil, c'est d'être persuadée de la légitimité que vous avez et du rôle stratégique que vous avez à être engagée dans la santé et le numérique et le numérique de manière générale. Je vais vous donner un exemple très, très concret qui prouve à quel point il y a des biais de prise en charge et des biais de genre en médecine. Alors, la crise cardiaque, un des symptômes typiques de la crise cardiaque, qu'est-ce que c'est ? C'est la douleur thoracique qui va irradier au niveau du bras et qui va irradier au niveau de la mâchoire. C'est un symptôme qu'on voit chez des patients hommes qu'on voit aussi chez une majorité de femmes de moins de 45 ans. Mais les femmes ont d'autres symptômes qui vont probablement se rajouter à ce symptôme typique. C'est des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau de la mâchoire. C'est des symptômes qui ne sont pas forcément évocateurs d'une maladie cardiaque. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Les femmes elles-mêmes attribuent ces symptômes soit du stress, soit de l'anxiété. Les médecins, parfois, peuvent passer à côté du diagnostic de la crise cardiaque. Et en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes ont 7 fois plus de chances de rentrer chez elles après une crise cardiaque. Et lorsqu'elles n'ont pas cette fameuse douleur thoracique associée, elles ont 14 fois plus de chances de décéder d'une crise cardiaque. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que finalement, l'intelligence artificielle fonctionne par les datas avec lesquelles elle est alimentée. Si ces datas sont teintées de biais de genre, typiquement, eh bien, derrière, il peut y avoir des impacts très importants. L'intelligence artificielle fonctionne aussi parce qu'elle répond à des questions dont les critères ont été définis par les êtres humains. Et si les êtres humains sont eux-mêmes teintés de biais, eh bien, là encore, en fait, on programme dans les systèmes nos propres biais de genre. Et on l'a vu quand on voit les systèmes de reconnaissance vocale qui sont bien plus performants pour la voix d'hommes que la voix de femmes, les reconnaissances faciales bien plus performantes pour les hommes que pour les femmes, les intelligences artificielles de diagnostic de cancer qui étaient plus performantes pour les peaux blanches que pour les peaux noires. Là, il y a effectivement un vrai enjeu à faire en sorte que les équipes de développement d'intelligence artificielle soient des équipes équilibrées en termes de sexe pour avoir les perspectives féminines à toutes les étapes du processus du développement, d'avoir des femmes à des niveaux de leadership stratégiques pour s'assurer derrière qui a une bonne prise en charge, qui a de bons diagnostics et une bonne prise en charge des patients. Ça, c'est important pour nous tous parce que ça peut nous toucher tout un chacun ou l'un de nos proches demain et qui plus est, si on ne prend pas les femmes dans ce type de domaine, on se coupe de 50% des talents et ça serait bien dommage. On peut donner en tout cas pour inviter les femmes à rejoindre en tout cas cet écosystème ? Moi, je dis souvent il m'a fallu attendre 39 ans et un cancer pour oser entreprendre, il m'a fallu attendre 39 ans et un cancer pour prendre la parole de manière publique, y compris dans les médias sur un sujet. Donc, j'ai envie aussi de m'adresser aux jeunes femmes. N'attendez pas d'avoir une expérience de vie qui vous confronte à votre propre finitude. Osez prendre la parole, osez réaliser vos rêves, vos envies et votre utilité sociale. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite et ce que je souhaite à mes filles et à mon fils aussi d'ailleurs. Stéphanie ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites en réalité. Moi, de mon prisme, durant les conférences que j'anime et que j'organise qui s'appellent les I4S Europe, on rassemble à peu près 1000 personnes au Palais de Tokyo depuis deux ans. Cette année, ça va être au Trianon. Et il est vrai que sur toutes les mois où j'ai travaillé intensément sur ces sujets-là, donc d'IA et santé, il m'est très, très difficile de rencontrer des femmes expertes sur le sujet d'intelligence artificielle et santé. Tout comme il y a déjà aussi des difficultés à trouver des hommes qui sont axés sur ces deux spécialités. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une propension aussi que je vois à la femme à avoir vraiment beaucoup de timidité ou de non-légitimité ou de plafond de verre, comme on dit, à ne pas vouloir s'exprimer sur scène pour des raisons spécifiques à elle ou en tous les cas, elles ne sont pas assez visibles selon moi. Et moi, j'aurais à cœur de discuter avec plein de femmes qui sont expertes et qui ont des choses à dire. et je pense qu'il y a aussi des sujets d'accompagnement. Il y a plein d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour les femmes pour les accompagner à briser ce plafond de verre, à être plus... Il y a plein aussi d'associations d'inclusion. Je pense qu'on est vraiment dans une mouvance positive. Je ne pense pas que j'ai des conseils à donner, c'est juste que moi, j'aimerais avoir plus et d'en voir plus. Donc ça, c'est ce que j'aimerais vraiment profondément. Mais en tous les cas, ce que je vois aujourd'hui des jeunes avec qui je travaille puisque clairement, chez Startup Inside, je suis l'une des plus âgées, c'est que c'est intéressant de voir à quel point les jeunes femmes sont très différentes de la femme que moi j'ai été. Je n'ai pas été du tout éduquée de la même manière. Je n'ai pas du tout été dans une société du numérique comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas l'école 42. Moi, je me souviens très bien quand je devais avoir des informations sur ma santé ou mon corps en tant que femme. Mais qu'est-ce que je faisais ? J'allais prendre la rousse en dessous de mon lit et je regardais les mots. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Et pourtant, je ne suis pas si vieille. Donc, tout ça pour dire que c'est allé très vite. Ça allait très vite. Oui, certes, dans des sphères très corporeux, stratégiques, il n'y a pas encore assez de femmes, mais ça va le faire en fait. On y est. C'est juste une question de temps. Et donc, je ne m'inquiète pas en fait. Et en fait, je n'ai pas trop de conseils parce que je crois qu'elles ont des conseils quotidiens et qu'il y a des événements comme ça aussi qui font en sorte que ça se fasse. Donc, la prise de conscience est en train de se faire et on va avoir de plus en plus de parité ou en tous les cas de gens représentatifs, hommes et femmes sur des sujets d'ingénierie, intelligence artificielle et plus loin santé. Et ça, j'en suis persuadé. Abdelhali, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Elles ont tout dit déjà. OK, mais je vais rebondir alors sur un point parce que vous avez commencé à en parler mais vous n'avez pas été, on n'a pas développé et je trouve que c'est un point qui peut être hyper intéressant. Vous m'avez parlé de médecine racisée. Vous commencez à vous intéresser à ce sujet-là et ça permet de voir en tout cas, on l'a évoqué un peu hyper rapidement. Est-ce qu'on peut développer un peu plus ce point-là que je trouve hyper important ? Oui, effectivement, la médecine racisée aujourd'hui existe en France mais dans d'autres pays. Quand je dis racisée, ce n'est pas que les médecins sont racistes, ce n'est pas du tout le sujet. C'est de dire qu'en fait, quand vous êtes de couleur noire, vous avez des symptômes qui s'expriment différemment qu'une personne blanche ou une personne asiatique ou une personne d'un autre pays. Donc, l'idée, c'est comment aujourd'hui on réapprend aux professionnels de santé de reprendre aussi ces méthodes qui doivent être très importantes, c'est de comprendre ces habitudes de vie sociale, culturelle, religieuse, ethnique. et je pense que c'est très important parce qu'on en arrive aussi à des catastrophes aujourd'hui sanitaires où comme on ne prend pas en compte tout cela, le risque, c'est qu'on va perdre des patients. Et donc, je vous donne un exemple concret, un patient égyptien qui arrive aux urgences avec l'abdomen distendu et qui arrive et diagnostique, forcément, le médecin va dire peut-être que c'est une cirrhose, c'est un patient alcoolique. Quand on pose la question au patient, il va dire non, je ne bois pas d'alcool mais en fait, on pose la question comment il ne boit pas d'alcool alors qu'il a un estomac comme ça. Et en fait, non, c'est que le patient, si tu lui poses la question inverse en lui disant écoute, est-ce que tu t'es baigné dans le Nil, en Égypte ? Il y a un microbe là-bas qui est connu et qui donne ces symptômes-là. Donc, il y a aussi, je dirais, tous ces biais-là où en fait, on doit réapprendre la médecine, je dirais, à ces professionnels de santé de demain à des sujets qui sont extrêmement importants. Une patiente d'origine subsaharienne, si vous lui parlez de gynéco, de la même manière que si vous parliez à une patiente occidentale, vous risquez d'avoir des problématiques de la prise en charge. Et donc, parce qu'il y a une habitude culturelle, religieuse et ethnique qu'il faut aussi apprendre, comprendre et respecter. Et je pense que c'est important aussi de remettre les choses, je dirais, là où il faut et puis aussi faire comprendre à ces professionnels de santé que ces biais-là sont une richesse dans la prise en charge médicale. Et juste un exemple concret aussi, c'est que moi, pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à créer mon lieu de santé et à faire de la lutte, je dirais, sur les inégalités sociales ? C'est que j'ai moi-même vécu une inégalité sociale. Moi, je suis professionnel de santé. J'ai travaillé en tant qu'agent de service hospitalier pendant près de 8 ans. Mais j'ai eu un accident à l'âge de 7 ans qui fait que moi, mes parents sont d'origine marocaine, ne parlent pas le français, ils sont illettrés, un alphabète. Ils étaient, je dirais, paysans et biais. Berger au Maroc. Et en fait, quand ils sont arrivés ici, ils étaient un peu perdus. Et quand j'ai eu l'accident, quand j'ai été brûlé à 70%, ma mère, je regarde dans ses yeux, je vois encore dans ses yeux cette incompréhension. Et elle se dit, mon gamin, est-ce qu'il va rester en vie ou pas ? Et je pense que quand les médecins ont du mal à comprendre et que les parents ont du mal aussi à comprendre, il y a cette frustration, il y a ce risque aussi qu'à un moment donné, on en arrive aussi à des situations dramatiques. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et en fait, je dis toujours, mon accident a été plutôt un point extrêmement positif dans ma vie. Si je n'avais pas eu cet accident, peut-être que je ne serais pas là en train d'essayer de m'engager contre ces luttes des inégalités sociales qui sont larges, qui ne sont pas que la santé, qui sont l'éducation et autres. Et voilà, je suis extrêmement déterminé à m'engager, quoi qu'il arrive, et avec mes équipes, à faire en sorte que tout patient ait accès aux soins, peu importe ce qu'il est, d'où il vient, son parcours. On est là pour soigner tout le monde. Parfait. On a beaucoup discuté. Je trouve que c'est peut-être le moment d'apprendre, de continuer à se connaître un peu plus. Et j'ai envie de vous poser la question, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi de Ted for Good en disant que la santé, en tout cas, si on a quelque chose à retenir cet après-midi, c'est de se dire qu'en tout cas, on a beaucoup de boutiques qui vont vraiment nous permettre de mieux vivre, en tout cas, et qui vont vraiment, en tout cas, permettre d'améliorer notre quotidien. Je vous pose la question vraiment à chacun et on va laisser, on va aller dans le sens, on va commencer directement par Anne-Sophie. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une innovation qui a retenu votre attention récemment ? Il y en a plein et il y en a quasiment au quotidien qui retiennent mon attention. Il y en a peut-être une en particulier dans la gestion de la douleur chez les personnes atteintes de cancer ou d'autres pathologies qui est en fait un masque de réalité augmentée qui permet pendant des actes douloureux comme une ponction lombaire par exemple, de permettre aux gens de s'évader en visionnant des images, en écoutant de la musique et qui réduit de manière très significative la douleur. Alors cette innovation, elle s'appelle Bliss, elle a été développée par une aidante d'une personne atteinte d'une maladie grave qui a beaucoup souffert pendant les actes de soins et je retrouve plein de composantes qui me tiennent à cœur en fait dans cette innovation. C'est à la fois la capacité des gens qui vivent l'expérience médicale de détecter des manques ou des difficultés et de créer et de proposer des réponses adaptées. Parfait. Asia ? Alors c'est vrai que le numérique ça a une véritable valeur de mission d'utilité publique et encore plus dans le contexte particulier que nous sommes en train de vivre en France. Notamment la crise aux urgences, notamment le plan de transformation et d'organisation des systèmes de santé avec le projet de loi Ma Santé 2022. et il y a une innovation qui a attiré mon attention qui a été portée par une start-up en santé suisse qui s'appelle Calypse qui permet d'anticiper les afflux de patients aux urgences. C'est une innovation qui est utilisée basée sur de l'intelligence artificielle et qui est utilisée au centre hospitalier de Valenciennes parce qu'effectivement les urgences manquent de ressources humaines, de ressources financières, sont constamment sous tension. et en fait cette intelligence artificielle en observant l'historique des datas qui ont été conciliées par le service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes en les croisant avec des datas météorologiques, des événements locaux, des manifestations, des matchs. On sait que par exemple lorsqu'il y a de la pluie, du verglas, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent aussi aux urgences. Donc en croisant toutes ces données, cette intelligence artificielle permet donc aux équipes du service d'urgence du CH de Valenciennes de pouvoir anticiper l'afflux 7 jours à l'avance et donc de pouvoir mettre en face les ressources en termes humains et matériels et donc notamment le nombre de lits adéquats en face qui réduit considérablement le stress et les tensions. Ça permet de réduire le temps d'attente des patients, d'éviter des patients qui attendent sur les brancards, d'éviter des patients qui vont être renvoyés à d'autres services parce qu'on ne peut pas les gérer à l'instant T et ça a un taux de fiabilité de 90%. Donc ça a été expérimenté cet automne et ça va être généralisé notamment à d'autres services du CH de Valenciennes. Donc je trouve que c'est une belle innovation pour aider nos médecins encore plus dans le contexte que l'on vit actuellement. Merci beaucoup. Amdélali ? En fait, c'est une innovation d'abord d'intelligence chimienne et d'intelligence du cœur. C'est l'association Banlieue de Santé. Je vous invite à la suivre. Non, sans déconner, mais en fait, je pense que même si c'est une innovation qu'elle a depuis un certain temps et qu'elle est en train de faire pas mal de choses, c'est Doctolib. Pourquoi ? Parce qu'elle tracte les autres innovations aujourd'hui. Doctolib, on fait un truc assez formidable et assez intuitif et simple. Et je trouve que c'est aussi beau de montrer aussi qu'en France, il existe des licornes, des belles licornes comme celle-ci et qui vont tracter demain d'autres start-up. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Doctolib ici ? Tout le monde en fait, presque. Voilà, donc j'ai bien fait de la cité et qu'effectivement, en fait, grâce à Doctolib, nous aussi, en tant que jeunes entrepreneurs ou start-up, on imagine aussi de belles idées qui peuvent être complémentaires de Doctolib. D'ailleurs, si Doctolib nous entend, nous, Bonlieue de Santé, on est prêts à bosser avec eux. Moi, j'aime bien hacker le truc et je sais qu'il y a quelqu'un de tirer Doctolib ici, c'est sûr ou pas sûr, mais en tout cas, s'ils nous entendent, on est présent. et en fait, tu m'as posé tout à l'heure, tu as posé une question mais en fait, je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter aujourd'hui à notre société ou en tout cas, comment on peut les engager sur ces sujets-là ? Moi, je pense que, peu importe, c'est très important. Moi, je pense qu'il faut aussi, je dirais, donner que des points positifs pour aussi commencer à effacer les points négatifs, c'est que peu importe d'où tu viens, ton milieu social, ta croyance, ton statut, ce que tu veux, tes diplômes, etc., tu peux t'engager à créer des innovations, tu peux t'engager à porter des projets soit seul, soit en équipe, soit avec différents organismes qui existent. Je pense qu'ici, vous avez des intervenantes qui peuvent de qualité vous donner énormément d'idées et c'est formidable de voir des profils comme ça qui sont autant engagés et je pense qu'il faut aussi que le sujet de la femme ce ne soit pas juste un sujet d'une journée du 8 mars. Moi, je trouve ça extrêmement délirant d'entendre le 8 mars, la journée de la femme. Moi, je pense que pour moi, la journée de la femme, ça doit être tous les jours. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour faire un truc et en même temps, je pense qu'il faut de plus en plus de jeunes filles issues, je dirais, des classes sociales populaires qui sont issues des quartiers ou sur la ruralité et toutes ces classes sociales qu'on ne voit pas qui sont en train d'émerger. Il faut les pousser, il faut leur donner un peu de moyens et plus de moyens encore et c'est aussi notre engagement aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion pour tous, pour toutes et voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Je vous laisse me dire quelle innovation a retenu votre attention ces derniers temps ? Moi, j'en vois vraiment, vraiment beaucoup tous les jours puisque dans le cluster et la FAL, on est beaucoup dans la médecine de précision dans les contenus d'oncologie, d'imagerie médicale, les vrais cas d'usage qu'il y a en IA et en santé aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se font en bâtiment, en prédictif, etc. Mais qu'est-ce qui se fait vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait réellement aujourd'hui sur ces sujets-là ? Il manque un sujet, c'est les maladies chroniques. Et moi, je ne vais pas forcément parler d'innovation qui m'a marquée en tant que telle puisqu'il y en a vraiment, encore une fois, moi, tous les jours qui me marquent. Il y a quand même une start-up sur trois tous les jours dans la santé qui se crée et on y a. Donc, c'est énorme. En revanche, il y a un fondateur qui m'a marquée l'année dernière qui s'appelle Stéphane Bidet de la start-up H-I-L-L-O et donc, il part dans cette histoire-là parce que sa femme est atteinte de diabète. Le diabète, il faut savoir que c'est un mot de tous les jours que, je n'en parle même pas aux Etats-Unis, mais honnêtement, il y a plus en plus de diabétiques et ça, c'est pareil que les hormones. Il faut aussi pouvoir tous les jours doser sa gloséance. d'insuline et comment on le fait de manière correcte ? C'est grâce à Ilo qui veut justement innover en ce sens que sa femme, plus tard, grâce à son produit, elle va pouvoir avoir, selon son profil et ce qu'elle est, la bonne dose d'insuline qu'elle doit avoir au quotidien pour se traiter tous les jours et être bien. Et ça, je trouve ça impactant et innovant et aussi, ça part d'un sujet d'un cas réel. Parfait. Merci beaucoup. Avant d'aller vers le mot de la fin, je propose quand même qu'on laisse participer nos participantes. Participer une participante, pas exactement ça, mais si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment vraiment de pouvoir échanger avec nos intervenants. C'est toujours la première question la plus dure, alors j'y vais. Peut-être une question à Anne-Sophie, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on a encore du mal à prononcer le mot cancer comme vous avez cité l'exemple de M. Charas ? S'agissant du cancer, on est face à une maladie très ancienne, on la connaissait déjà chez les Grecs, Krabos, le crabe, ça vient du grec, et c'est une maladie en fait qui embarque avec elle 4000 ans d'histoire et 200 ans de médecine, où elle a été décrite comme contagieuse, et d'ailleurs, il suffit d'ouvrir Doctissimo, pas Doctolib, mais Doctissimo, pour voir encore des questions. Mon cousin vient d'apprendre qu'il a un cancer de la gorge, est-ce que mon fils peut boire dans le même verre que lui ? Donc c'est une maladie qui embarque pas mal de fantasmes et qui renvoie encore aujourd'hui beaucoup à la mort. Et c'est vrai qu'en nombre, c'est la maladie la plus représentée en France avec les diabètes et les maladies cardiovasculaires, c'est celle qui a le taux de mortalité le plus important, il y a encore une personne sur deux qui meurt d'un cancer, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est ce que la société, je pense, se doit entendre, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vivre, parfois très longtemps, même sur des diagnostics, hier, qui avaient un pronostic vital engagé très rapide, on a des femmes atteintes de cancer du sein métastatique, par exemple, qui peuvent vivre 6, 7, 15 ans, alors qu'hier, elles mourraient très rapidement, donc on est de plus en plus nombreux à vivre, on est de plus en plus nombreux à pouvoir vivre et travailler, et le sens de la médecine permis par les innovations liées à la technologie, notamment le développement de l'ambulatoire, de chirurgie et de traitement de moins en moins invasif, va dans ce sens-là, et les personnes malades, quelle que soit la pathologie, ont vraiment, en tout cas, c'est ce que j'entends depuis 8 ans, cette envie et ce besoin de conserver leur place dans la société, de conserver leur droit à l'emploi et leur devoir de travailler, qui est un droit constitutionnel, mais voilà, le cancer renvoie encore à la mort et continue d'embarquer des années et des années d'histoires douloureuses. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ? Je vous laisse vous faire passer le petit ballon rouge. Bonjour. Alors moi, ma question, c'était de savoir en cas de maladie, doit-on l'annoncer à l'employeur ? Doit-on annoncer les choses ou garder le silence ? Garder le sujet pour soi ? Je n'ai pas de réponse toute faite à vous proposer pour plein de raisons parce que d'abord, c'est quelque chose de très personnel de révéler quelque chose de l'ordre de l'intime à un employeur parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont peut-être pas... Mais tous les employeurs ne sont peut-être pas prêts à entendre et à s'adapter. Aujourd'hui, on a convaincu une centaine d'entreprises en France de nous rejoindre. on considère qu'on a sensibilisé environ 2 millions d'actifs. Donc c'est un premier pas. Mais il y a 3 millions et demi d'entreprises en France. Donc vous voyez que la route est encore un petit peu longue. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'on n'a aucune chance de mettre en place des accompagnements adaptés si on n'ouvre pas le dialogue sur le sujet. Et ce que j'invite les personnes qui sont concernées à faire, sans leur donner de réponses toutes faites, c'est de s'interroger sur est-ce qu'elles ont envie de le dire ou pas ? Est-ce qu'elles peuvent le dire ou pas ? À qui elles peuvent le dire ? Et quelles vont être les conséquences, qu'elles le disent ou pas, de leur choix ? J'ai répondu à votre question ? Alors, moi j'ai une question pour Abdelali. Je voulais juste avoir plus de détails par rapport à ce que vous disiez sur les sensibilisations que vous faites avec Banlieue Santé. En fait, on fait ce qu'on appelle de la prévention de santé publique vulgarisée qui n'existe pas aujourd'hui en France. On parle dans toutes les langues. Quand on va au foyer Sonacotra et qu'on a des patients qui parlent de Bambara ou Soninke, on va faire en sorte que des professionnels de santé qui parlent le français mais qui ont aussi baigné dans la culture Soninke peut aussi apporter des messages clés de santé publique pour aussi faire en sorte que ces patients reviennent par le parcours de soins. Donc typiquement, on fait des tables rondes sur des sujets comme le diabète qui est un vrai problème aujourd'hui de santé publique qui lui, comme on le sait aujourd'hui, le diabète peut amener d'autres pathologies qui vont se greffer par la suite. Donc c'est basique la prévention de santé publique. On fait en sorte de ramener des patients et je dirais en consultation au phtalmo comme on a fait il y a trois semaines un mois où on a ramené 200 personnes en consulte au phtalmo et d'une aide gratuite. Là, on est en train de travailler sur un gros projet qu'on va faire au Stade de France, on espère. Donc c'est en train de négocier, on va ramener 10 000 personnes, on va tout faire, check-up, contrôle technique, OK. À la fin, tout le monde va rentrer chez lui et va se dire je sais j'ai quoi comme problème. Donc on est dans un enjeu en fait où aujourd'hui on est dans un délire. nous personnellement on se dit il ne faut pas s'arrêter à juste faire des petites actions à droite et à gauche dans tous les quartiers où nous sommes. Il faut aussi ramener un maximum de ces patients qui n'ont pas l'habitude d'aller voir le médecin parce qu'en fait un message clé que nous on a compris c'est qu'en fait chez certaines cultures la maladie il ne faut pas en parler parce que ça va amener la maladie. Tu vois c'est parce qu'il y a aussi cette croyance parfois pour certains que en fait la maladie est je dirais une punition de Dieu. Donc il y a aussi cette dimension où il faut prendre en compte tout plein de petits éléments qui vont pouvoir faire en sorte que le patient va vouloir revenir vers le parcours de soins et ça c'est aussi un des engagements c'est vraiment d'inclure l'ensemble des prises en charge médicales. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des professeurs en médecine qui nous ont rejoints de renommée mondiale parce qu'en fait ils ont compris que notre truc là c'est un truc de dingue. Est-ce que j'ai une prochaine question ? Du coup moi je suis très impressionnée par ces actions justement de renvoyer enfin d'essayer de ramener en fait les patients dans le parcours de soins et du coup si vous parlez de diabète et des maladies en fait qui peuvent en amener d'autres du coup là la semaine prochaine c'est la semaine du rein et donc du coup parmi ces maladies donc le diabète et l'hypertension elles sont pour 50% justement liées à des maladies rénales du coup est-ce que vous vous êtes rapprochés est-ce que là il y a eu beaucoup d'annulations justement des dépistages gratuits est-ce que ce serait pas une idée de vous rapprocher justement de toutes ces associations pour les sensibiliser à votre cause justement puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aussi par d'autres associations quel écho vous pensez recevoir de ce type d'assaut et est-ce que vous avez l'intention de vous rapprocher d'elle ? Oui Merci de me faire la petite passe dé Effectivement on est en train de se rapprocher alors on est en train de travailler sur un programme qu'on crée nous parce qu'on a créé Bonlieue Santé en fait on est en train de travailler sur un centre de formation qui s'appellera l'Institut Français de Santé donc je vous l'annonce un peu en off mais on se le dit entre nous et oui la vocation c'est vraiment de faire en sorte de créer des programmes adaptés pour que les associations aussi puissent avoir les moyens de pouvoir communiquer avec ses patients parce qu'on sait qu'aujourd'hui les maladies du rein touchent aussi une grande partie de la population africaine on sait aussi qu'il y a d'autres maladies qui existent la drépanocytose aujourd'hui on en parle très peu on ne sait pas comment les prendre en charge il y a énormément de patients qui passent à côté la dimension aujourd'hui de former aujourd'hui même demain les professionnels de santé à ces nouvelles techniques de prise en charge qui je dirais ce qu'on appelle nous c'est l'aller vers en fait on ne fait pas en sorte que le patient en ouvre le cabinet et il rentre c'est qu'on va chez lui on va en bas du bâtiment on fait un mafé un couscous un barbec un thé à la menthe on fait un truc et on va les rassembler on parle de santé publique avec eux on fait en sorte de recréer aussi du lien au travers de la santé publique au travers de ses actions sociales donc bien sûr si tu as des associations que tu connais ou que tu fédères ou que tu présides comme je t'ai vu sur ton profil LinkedIn tout à l'heure c'est gentil je ne parlais pas de moi je parlais vraiment je sais mais du coup je voulais t'en parler tout à l'heure parce que tu m'avais caché ça donc je te le dis tu me tacles je te tacle donc voilà donc ouais effectivement on n'a qu'une envie c'est aussi de travailler avec l'ensemble des associations il y a aussi un problème aujourd'hui des associations c'est que tout le monde se fait la guerre parce que c'est mon argent c'est mon réseau c'est mes subventions c'est ceci en fait nous on leur dit simplement en fait c'est quoi ton objectif est-ce que c'est d'être faire en sorte que les patients ils aient accès aux soins ou c'est de prendre d'avoir une place parmi les autres nous on n'est pas là pour avoir le melon on est là aussi pour se dire comment on redistribue les cartes de manière claire et honnête et ça c'est aussi notre taf je vais prendre une dernière question ok non en fait on a parlé pas mal d'IA j'aimerais savoir d'où viennent les infos du coup comment est-ce que vous les collectez ou est-ce que du coup globalement la maladie etc tout le monde vient de potentiellement à des symptômes etc d'où viennent ces d'où vous partez pour faire vos IA est-ce que c'est sur un petit panel ou je vais un peu trop dans le technique peut-être en fait les données il y en a partout c'est ça qui est la beauté de l'intelligence artificielle et notamment dans le cadre du projet de loi Ma Santé 2022 il y a une plateforme de données de santé qui va être mise à disposition qui s'appelle le Health Data Hub elles viennent d'où ? Elles viennent quand vous allez en consultation et qu'on vous passe la carte vitale on sait quel type de traitement vous avez quel type de pathologie vous avez lorsque vous avez un examen de diagnostic obligatoire là encore on collecte la donnée alors évidemment elles vont être anonymisées pour pouvoir générer les algorithmes d'intelligence artificielle mais il y en a dans les publications il y a énormément de publications scientifiques qui sortent tous les jours c'est nous la société qui créons ces données par nos pratiques par ce que l'on publie par nos modes de vie on est entouré sur les réseaux sociaux on est entouré de data pour vous donner un exemple le coronavirus une des start-up Blue Dot avait identifié l'épidémie bien avant que l'OMS en fasse une information publique ils ont screené ce qui se disait sur les forums ce qui se disait dans les articles ce qui était publié ce qui se disait au niveau des institutions médicales au niveau des hôpitaux on est entouré de données et d'où l'importance effectivement de pouvoir prendre ce recul là humain parce que l'intelligence artificielle c'est génial mais si derrière on ne prend pas du recul par rapport à ces données qui sont collectées et qu'on n'essaie pas de se dire quel est le biais potentiel dans les pratiques pour justement ne pas les renforcer à travers le programme d'intelligence artificielle c'est aussi un peu la dangerosité et je dirais la dimension éthique à laquelle il va falloir faire attention lorsqu'on développe ce type de programme je ne sais pas si ça répond à votre question merci compléter ce qu'a dit Asia en fait quand tu vas sur Facebook tu mets que tu as de la fièvre c'est une donnée de santé tu vois c'est un truc assez simple ce qu'il y a c'est que nous le risque aujourd'hui qu'on voit c'est qu'il y aura deux médecines c'est la médecine de ceux qui peuvent utiliser leur outil et intégrer je dirais leurs habitudes de vie au quotidien et tous ceux qui sont en fracture numérique qui sont généralement cette classe sociale très très populaire très précaire que nous on a identifié qu'il faut aller justement faire en sorte de rééduquer les accompagner les amener à la santé c'est pour ça qu'on fait de l'aller vers et donc du coup la donnée de santé là c'est encore plus compliqué pour aller chercher alors elle a parlé effectivement à Asia du Health Data Hub je crois que c'est la BPI qui a mis en place un truc comme ça avec le ministère de la santé le ministère de la santé j'ai été à une conférence il n'y a pas très longtemps justement sur le sujet et en fait on va arriver à deux médecines où en fait on va avoir la médecine de ceux des classes populaires un peu qui ont les moyens d'eux et puis tous ceux malheureusement ce qu'on appelle les patients en angle mort de la société c'est quand tu conduis si tu ne regardes pas ton angle mort tu percutes la moto c'est ces patients là qu'il faut rentrer dans la voiture mettre la ceinture et apprendre à conduire et c'est ceux qu'il faut vraiment je pense mettre plus de moyens aujourd'hui pour aller les chercher récupérer la donnée et essayer de faire en sorte qu'on ait aussi je dirais cette justice sociale en France et de remettre un peu du sens à la santé publique donc il y a de tout il y a effectivement un côté où il y a la data un peu partout puis il y a celle un peu de ce qu'on appelle la médecine informelle que nous on va chercher dans les endroits les plus précaires les plus sombres mais pour ça il faut déjà commencer avec un petit mafé ou un couscous vraiment ça marche je te jure ça marche et crois moi que ça a du sens voilà parfait en tout cas un grand merci à nos intervenants d'avoir partagé leur expérience et leur expertise avec nous j'espère que vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'après-midi on va parler numérique et innovation ça va être dans à peu près 10 petites minutes grand max je pense qu'on va faire une toute petite pause et on continue l'après-midi en tout cas juste pour ce qu'on appelle pour ce qu'on appelle